Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Je vais vous parler du milkshake. Alors un milkshake c'est quoi ? Un milkshake c'est deux boules de glace et du lait, d'accord ? Et on passe ça au blender. Donc pour les personnes qui fabriquent les crêperies, tout comme ça, où il y a à peu près vous faites 200, 250, 300 milkshakes par jour, voilà, avec un litre de glace, on fait à peu près, je crois que c'est 24 boules, d'accord ? Donc ça veut dire qu'avec un litre de glace, on fait 12 milkshakes. Le problème c'est que si vous en faites 200 ou 300, il va vous falloir, mettons pour faire 240 boules, ça vous fait, pour faire 200 milkshakes, il va vous falloir pratiquement 20 litres de glace. Donc ça prend beaucoup de place. Vous êtes obligés de la stocker dans les endroits. Donc c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des chambres froides spécialement pour la glace. C'est ce que je disais l'autre jour par rapport à McDo. 200 glaces, si vous faites le repas le lendemain, ça fait 40 litres de glace, 60 litres de glace, ça fait de la place phénoménale. Le congélateur, sur votre glace, ça va être trop dur, ça va être le bordel pour faire votre milkshake. Alors qu'avec cette machine à glace à l'italienne, le milkshake, vous allez pouvoir le faire facilement. La glace, elle va toujours vous la sortir à volonté. Donc là par contre, il faut une machine quand même qui va vous débiter, d'accord ? Donc comme je vous disais, voilà, avec cette machine là, vous avez de la glace à volonté. Donc vous évitez de mettre le système de beaucoup d'air. Il ne faut pas beaucoup d'air parce que si vous le prenez comme de la glace industrielle, vous allez vous faire ça, quand vous allez le mettre dans le lait, que vous allez le mélanger, il n'y aura plus d'air, l'air va partir, donc il n'y aura plus de glace. En fin de compte, il va falloir que vous mettiez beaucoup plus de glace, beaucoup plus de glace et ça va vous coûter beaucoup plus cher. Un litre de glace, ça coûte 7 euros, d'accord ? Alors qu'avec cette machine là, un litre de glace, ça va vous coûter 2 euros. Vous voyez le rapport ? Alors c'est vrai que si c'est 20 litres par jour, 20 litres par jour, vous économisez 4 euros, ça fait 80 balles par jour. Vous voyez, 80 euros par jour. Je répète, 80 euros par jour. En 10 jours, ça fait 800 euros, d'accord ? Donc ça veut dire qu'une machine comme celle-là, elle est en 100 jours, vous l'avez amortie. Plutôt que de faire des bacs en glace. Et vous ne vous êtes pas fait chier. Et en plus avec ça, vous allez pouvoir faire un Sunday. Et vous allez pouvoir faire un dessert comme la glace salitalienne. Ok. Donc maintenant, je vais me faire un petit milkshake, c'est pour me faire plaisir. Donc, je vais vous faire un petit milkshake. Bon, je n'ai pas dit ne pas faire un milkshake de... On va se faire un grammy milkshake. Alors, je mets mes deux petites boules. Bon, je vais couper deux petites secondes, parce que s'il va falloir que je mette mon petit blender, comme je n'ai pas de système... Je mets du milkshake et je vais chiquer. Je vais rajouter un tout petit peu de glace. parce que je suis bien gourmand. Bon, je sais pas. Bon. 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 et je check Sous-titres par Juanfrance vous avez vu que la machine s'arrête, la glace est prête depuis un moment vous remettez la vidéo depuis le début vous allez voir comme quoi elle traîne pas à s'arrêter et voilà et maintenant je vais mettre la chantilly une petite décoration allez au diable à la narice et voilà le milkshake donc je rappelle avec une machine à glace à l'italienne puissante vous allez pouvoir débiter du milkshake à fond alors c'est fini pour aujourd'hui maintenant il me reste plus qu'à goûter mon bon milkshake alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo alors si vous voulez partager donc là ça fait quand même un milkshake de 6 litres donc partagez puis mettez un petit pouce bleu ou un commentaire allez à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501